Comment jouer le plus efficacement possible l'augmente Learning to Spell sur Teamfight Tactics ? Donc cette augmente donne 18 d'AP de base à toute ton équipe, peu importe les unités que tu mets, et après tous les deux take down, tu vas gagner 1 d'AP. A savoir que ça ne s'applique que sur les unités présentes sur ton terrain. Donc si par exemple au stage 4, un Rise, il ne va pas bénéficier de tout l'AP que tu auras stacké. Il faut vraiment que ce soit les unités sur ton board qui vont en bénéficier. Donc par exemple si tu l'as, ton but c'est d'avoir le plus rapidement possible ton carry principal présent sur le terrain. Par exemple si tu joues Vegard, le plus tôt possible tu peux mettre Vegard sur le terrain, plus tôt il va pouvoir stacker l'AP bonus des take down. Déjà c'est le premier point, donc ça veut dire que c'est très fort sur les personnages AP reroll. Déjà si tu as cité dans cette ligne là, c'est très fort, mais il y a des personnages sur lesquels c'est encore plus fort que d'autres. Par exemple si on prend le cas de Vegard, où c'est vraiment de loin la meilleure comp, parce que tu peux le jouer même en 7 mages, et tous tes mages en bénéficient. Si on prend un Vegard 3, de base c'est 3,65 d'Average. Et si on lui rajoute le Learning to Spell, on passe à 2,93, c'est-à-dire à quel point c'est fort dessus. Mais c'est également le cas d'autres compos Rural Match, comme par exemple Harry 3, elle a 3,84 d'Average, et ce que tu lui mets en Learning to Spell, elle va passer à 3,66. Donc c'est une vraiment bonne augmente également sur cette compos. Et tu peux également avoir le cas sur par exemple Wave, si tu décides de jouer Wave Rural, et que tu lui mets Learning to Spell, tu passes de 4,04 à 3,81. A dénoter que ça marche également sur tous les types de personnages, donc par exemple Mord ou Swain, qui peuvent être joués par exemple avec Wave Rural, un Mord de 3 à 3,83 d'Average, mais si tu le mets en Learning to Spell, soit dans la compo Vegard, soit dans la compo Wave, tu passes à 3,36 d'Average. Donc ces unités-là vont beaucoup bénéficier de l'AP, et ton board va être très fort, avoir un gros scaling au long de la partie, mais en plus 18 d'AP en Early c'est fort. Et c'est tout du coup pour l'augmente Learning to Spell sur Team Play Tactics. N'hésite pas à me dire si tu as des questions en commentaire.